C'est clair que les stands de fin de salon qui sont vides entre 14h et 16h sur Eureka Park, français, ils ne risquent pas d'attirer l'attention autant que Potatoman, ça c'est sûr. Néanmoins, il faut savoir qu'on rentre facilement en France dans l'autocritique, on fait du bashing des startups, de la Startup Nation, etc. Mais en fait, il faut savoir que la France est devenue un best practice au CES. Il y a des pays qui nous envient. Et ils nous envient parce qu'on a fait des progrès extraordinaires. Et ces progrès, on les doit à Maxime qui était là tout à l'heure. Tu vas revenir, viens avec moi, je vais te repasser un micro. On va l'applaudir. Maxime, ça fait quoi, trois ans que tu es chez Business France ? Trois ans de CVC avec Business France. Avant, tu étais exposant. Et trois ans d'exposant. Trois des Sound Labs exposants. Donc, tu as vécu les deux expériences, accompagner les startups et être exposant. Et moi, je me rappelle très bien nos discussions. qui remonte à 2016, je crois, à peu près, 2017. On se disait, mais la France, c'est un bordel sans nom. Il y avait des régions avec leurs stands en couleur. L'Occitanie, violet ou je ne sais plus quoi. Région sud avec sa couleur. Et on peut distribuer à droite, à gauche sur le salon. On disait, c'est quand même bien qu'on regroupe tout ça. Alors, il a fait les méthodes de race et curiace. C'est-à-dire qu'une année, tu en as regroupé deux, trois. Puis après, tu en as regroupé huit, neuf. Et là, cette année, tu en avais combien ? Cette année, nous avions les dix régions exposantes. C'est-à-dire que toutes les régions étaient avec nous. Mais on peut aussi parler de la poste, de l'IMP. Tout regroupé, tout était regroupé dans cette zone-là, avec les stands français, avec le même look, le coq de la French Tech, la même signalétique. Alors, dans certains cas, il y en a qui étaient mal foutus parce que c'était mal rempli. Mais en gros, c'était très homogène. Et en fait, les autres pays, ils n'y arrivent pas, en fait. Je vais vous montrer les Coréens. Ça, c'est les Coréens. Tu dis qu'ils n'y arrivent pas, mais ils n'y arrivent pas encore. Pas encore. Ça, c'est les Coréens. Ils avaient quatre pavillons. Alors, vous avez la ville de Séoul. Vous avez l'équivalent de l'INRIA, l'équivalent du CNRS, l'équivalent du CEA, pour faire des analogies. Chacun avec leur stand. Et dans des endroits différents. Donc, ce n'est pas une image très unifiée, quoi. Non. Mais il paraît que tu les as rencontrés. Tu les as rencontrés. Alors, nous, on échange avec nos homologues, les business France de l'étranger. On avait eu énormément d'échanges avec les Japonais qui ont monté la G-Startup. On pourrait comparer les logos. C'est une espèce d'origami rouge. Ça peut faire penser à quelque chose. Mais très sincèrement, c'était des discussions que nous avions eues. C'était tout à fait assumé de leur part. Et au contraire, soyons tous un peu fiers d'avoir inspiré un pays qui, je trouve, en technologie, sans sens. Ce n'est pas trop mauvais, quoi. Depuis quelques grandes décennies. Et on a pas mal échangé avec Taïwan. On a pas mal échangé avec la Corée, également. Donc, je ne serais pas étonné l'année prochaine de voir quelques rapprochements et ces militudes avec les Français. Voilà. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Il y a une autre bonne nouvelle sur la présence française qu'on n'évoque jamais assez. Moi, je m'en fais l'avocat. C'est de rappeler que la présence française, c'est aussi des grandes entreprises. On a des leaders mondiaux dans certains domaines. On a Dassault Systèmes, numéro un dans son domaine, qui a un stand depuis 2-3 ans, maintenant, dans le hall où il y a des voitures. Vous avez Forestia et Valeo, qui sont quand même parmi les top 15 équipementiers mondiaux et qui présentent beaucoup d'innovations sur le salon. Vous avez Legrand, qui a acheté Netatmo. Vous avez Schneider, qui a été présent intuito personné vraiment pour la première fois cette année. Vous avez Sompfi. Vous avez Transdev, qui est un opérateur dans les transports. Ça fait beaucoup de grands acteurs intéressants et importants. Et Renault, bon, plutôt avec leur filiale asiatique japonaise, même si la situation de Renault est difficile en ce moment. Mais ça fait partie du groupe Renault. Et là, tu parles des exposants. Je parle bien des exposants, je parlais des visiteurs. Il faut voir aussi les quelques grands acteurs français qui sont, notamment avec Business France. On a de nombreux partenaires. Qui vous ont accompagné, oui. Je pense au... ST Micro. Haute Circuit, ST, Arrow, les BNP, Orange, et je vais sûrement en oublier, Janelle Hub, etc. Bref, ce sont des personnes qui sont utiles pour les entrepreneurs au quotidien et qui, par le biais de Business France, ont une certaine intervention aussi envers les entrepreneurs. Donc, il ne faut pas trop le minimiser. On ne peut pas forcément les compter dans le nombre d'exposants français. Mais sachez que derrière, ils sont là. Il y a une réelle action qui est menée. Ils soutiennent l'écosystème. C'est intéressant, au contraire, oui. Donc, bravo à Business France et bravo à Maxime pour avoir piloté tout ça. Merci. Notons que je ne suis pas tout seul, évidemment. Business France est un petit peu grand, mais on a Romain qui est là, on a Etienne, on a deux personnes de Business France, des personnes de la French Tech. Bref, il y a du monde derrière tout ça. Quatre morts longs à faire de voyage cette année. C'est de quatre jours à Vegas. Merci beaucoup. À la prochaine. Alors, on peut trouver du bêtisier chez les Français, mais on trouve des trucs vachement sympas. Donc, on s'est fait un peu notre hit parade. Voilà notre hit parade. Il n'est pas complet. Chacun a ses coups de cœur. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je leur ai demandé à tous les deux, faites-moi votre coup de cœur, j'ai fait le mien de mon côté, et il y a zéro intersection. C'est rigolo, hein ? C'est un peu débrouillant. Bon, ça montre qu'en fait, chacun a un regard différent sur ce qui lui semble le plus marquant sur un salaud. Alors, Fanny, on commence par toi. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Moi, c'est très varié, mais il y avait tout ce qui était mis un peu en avant beaucoup par la presse aussi. Donc, on a vu beaucoup Live in Packets, qui est le sujet hyper intéressant, avoir des colis recyclables, je trouve ça génial. Avec un écran LCD ? Voilà, c'est du e-paper même. Et donc, ils disent qu'il est mille fois réutilisable le colis. Alors, en fait, c'est l'écran, l'affichage qui tient à mille affichages. Je ne sais pas si le colis tiendra vraiment mille fois. Ça, ça va être un des tests à voir, mais en tout cas, j'aime bien le produit. Après, la façon dont ils vont le vendre, je suis moins sûre. Donc, voilà. PopMe, c'est des étudiants d'HEC qui étaient là cette année, qui étaient présents, qui avaient enfin leur stand. Et puis, bon, XRBlood, on reviendra un petit peu dessus, mais un de mes préférés actuellement, c'est Droneysos, parce que Droneysos, déjà, ils ont levé beaucoup d'argent cette année. Ils arrivent à augmenter. Et donc, eux, ils gèrent des flottes de drones. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se dire, ils vont sur le marché américain. Pourquoi ? Alors, c'est tout bête, c'est Trump, il a décidé que les feux d'artifice, ça coûtait trop cher. Et puis, surtout, il les taxe très cher parce que c'est chinois. Donc, ils trouvent que ça fait trop de bruit. Donc, beaucoup de villes américaines vont faire de plus en plus de show artifice avec des drones. On l'a pu le voir au 14 juillet en France, à Paris. Actuellement, ils n'ont fait voler que 200. Ça ne fait pas beaucoup par rapport aux show américains, aux chinois, c'est 1 200, 1 300 drones. Mais en fait, c'est à cause de la légitimation française. C'est que nous, on est limité. On n'a pas le droit de faire de voler plus de 200 drones. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant, mais eux, ils sont en train de scaler. C'est hyper intéressant et c'est une petite boîte bordelaise au départ d'ingénieurs avec du drone Parrot français aussi au départ. Donc, je trouve ça très intéressant. Ils ne sont pas sur Recapark. Ils sont dans le South Hall, un hall normal. Ils étaient au South Hall avec tous les drones. Avec les drones. Les drones, la robotique, les j'ai l'impression 3D. Exactement. Alors, Dimitri, qu'on est en train de raccommoder. Oui, non, mais ça devrait le faire. Voilà, ça devrait marcher. Toi, qu'est-ce qui t'a plus marqué cette année ? Il y en a plusieurs dont on va parler après dans MyFood et Kiwi. Première chose qui vraiment simplifie pour toutes les personnes qui sont dyslexiques, c'est la lecture. Et en fait, ils ont remarqué avec des recherches qu'ils avaient en général deux yeux directeurs. Et grâce au LED, ils sont capables d'aider justement les dyslexiques à lire beaucoup plus facilement. Je trouve que vraiment l'innovation au service soit de handicap ou de compenser ça, c'est vraiment une bonne chose. Deuxième chose aussi que je vois, c'est Goya Lab qui utilise des nanoparticules pour identifier aussi bien tout ce qui est falsification ou authentifier des produits. Et le dernier aussi, c'était Tchèque qui réalise un portail qui permet très rapidement de contrôler les véhicules. Donc ça peut être utilisé notamment pour les louards. Je trouve que c'est des innovations utiles et on a parlé du potato, c'est très bien, mais on voit de l'envers et de l'autre côté une innovation qui sont utiles. En fait, il n'y avait pas tant que ça d'innovation du loufoque au d'inutile chez les Français. J'en ai trouvé plein dans d'autres pays, mais pas tant que ça chez les Français. Alors, j'en ai quelques-unes aussi, mais je ne vais pas toutes les évoquer. En fait, moi, quand je vais au CS, je cherche les Deep Tech. Jean-Luc, tu t'aimes bien. Donc moi, je cherche les Deep Tech. Alors les Deep Tech, on ne les trouve pas forcément sur Eureka Park, la fameuse zone des startups. On va les trouver chez Calray, qui était hébergé chez NXP. On va les trouver chez BEFC qui était quelque part, ils étaient sur Eureka Park, je crois eux. C'est une société qui fait des batteries recyclables, mais recyclables au sens qu'elles sont compostables. C'est des batteries Je trouvais que c'était pas mal. C'est que des composants organiques dedans. C'était intéressant. Outside, on en parlera tout à l'heure, c'est un des meilleurs lidars représentés sur le salon. Nawa Technology, c'est une spin-off du CEA de Grenoble, qui est une très grande filière dans le monde du hardware, qui utilise des nanotubes de carbone pour faire des batteries plus efficaces et qui présentaient une moto qui utilisait leur propre batterie. Et ils font en même temps des super condensateurs, c'est une autre technique de batterie. Et plein d'autres que je ne citerai pas. Mais en tout cas, il y a une masse critique de boîtes françaises dans le domaine des deep tech qui ont des vraies technologies qui peuvent être vendues en volume, en OOM souvent. Donc une techno qui est vendue en fouille à d'autres sociétés. Et j'essaye de porter mon attention plutôt à ce genre de sociétés quand je visite le salon. Bon.